Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de RockTrader ! On est avec Katox encore ce soir ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on était sur le point d'aller péter du canon. Enfin j'imagine. Voyons voir ce qu'on nous propose. Alors il n'est pas envisageable de le désactiver rapidement. On peut le faire sauter. On peut l'examiner, on a Pascal, ça n'aurait pas être une envisageable, on a genre 100% de chance, très bien. Je peux me rappeler les bases du maniement des mécanismes de guerre sacrés. On peut tout détruire à 100%. On va voir si on peut l'examiner. Ah, tu voulais essayer les bases, tu l'as vu bouger au dernier moment ? Bah les deux hein. Ah oui d'accord, parce que là ça fait juste de l'XP quoi. C'est tellement vieux que c'est incompréhensible pour les escruis de la machine. Ah oui d'accord, c'est carrément un arché au canon quoi. Ouais. Bon bah on va essayer de se rappeler des technologies sacrées même si. Voilà, pour tirer avec, c'est assez simple mais... Hop, on bloque les culasses et puis boum quoi. C'est ça, on bloque et puis boum. Moi je trouve ça débile de détruire un A7 mais... Bah ouais, il n'y avait pas trop le choix. Au moins une bonne chose de faite. Et on a un niveau avec ça en plus. Allez. Alors après après c'est vrai que les rebelles n'étaient pas les prioritaires en termes de trucs qui volent quoi donc. Ouais ça, on voit un truc qui volent, ils pouvaient le défoncer. Alors du coup, on peut choisir... Ah c'est pour améliorer le truc héroïque. Ok. Augmenter la cadence de tir. Ok, ouais bon, pas ouf pour toi. Les attirés ont plus difficile à esquiver. Est-ce qu'à la fin de son tour, le terroriste il paye 4 points de déplacement et ses attaques ne coûtent aucun point de déplacement. Ouais, maintenant on va plutôt prendre ça. Je pense que c'est mieux pour lui. Hop. Argenta par contre, on va pas faire la même. Euh... Si on augmente sa cadence de tir... Alors attends. Je vais vérifier parce que genre le lance-flame il a une cadence de tir. Ah il a une cadence de tir de 1. Ok. Donc si on la passe en lance-flame ou un truc approchant, ça marchera pas en attaque de zone. Euh... Par contre, on peut faire chacune de ses attaques de zone inflige un nombre de points de dégâts supplémentaires égale au nombre de cibles attaquées. C'est rigolo ça. Ouais, on va prendre ça. Toc. Et notre ami Cassia. Notre ami Cassia. Heure de gloire. Ça fait quoi déjà la sienne ? Tu tour... Ah oui, tu lui donnes un tour complet. Vraiment complet quoi. Ok. Alors pendant son tour supplémentaire, la cible inflige des points de dégâts mais c'est mélangé donc je vois pas exactement pourquoi. Mais en gros elle fait des points de dégâts en plus. On vire les effets négatifs. On met des PV en plus. Et là, pendant son tour supplémentaire, toute élimination, on rétablit un PA et un PD. Ouh... C'est bien ça. Par contre, il y a un truc jusqu'à 4. Ça redirige la capacité vers une autre cible ? Non, on va prendre ça tiens. C'est rigolo. Je sens que ça va être rigolo. Juste parce que ça va être rigolo, on va le prendre. Bon bah du coup, on continue de progresser sur ce pont là. On va nettoyer un peu quand même. On peut descendre mais il y a la vapeur. Mais du coup, c'est l'autre côté où on était arrivés. Ouais, donc c'est... Ouais, ça c'est... Et plus en bas, il n'y a pas un petit loot au bout là. Non, il n'y a que dalle. Ok. Ouais, il y a un. Non, je... C'est un loot. Ah, les salauds. Alors du coup, est-ce qu'on peut descendre avec la vapeur ? On va voir. Visiblement, ça n'a pas l'air de déclencher le... de déranger le perso en tout cas. Help me, Lord Captain ! Ok. Ouais bon, de toute façon, quand on prend des dégâts hors combat, on s'en fout. On a des grenades à feu et des... Et un medikit. Et puis du chargement. Ecoute. Pour ça de pris. Allez. C'est du loot. Reprends-toi des dégâts. Non, même pas. Ah, il a quand même pris une lésion. Ok. Bon bah, c'est pas grave, tant pis. Désolé, Cassia. Je me promets qu'on prendra soin de toi. On a terminé la zone, là ? Ah oui, on avait fait l'entrepôt. L'entrepôt, c'est là où on avait descendu. Ouais, c'était pareil. L'astroport. La porte verrouillée, il n'y avait pas moyen de l'ouvrir de toute façon. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu. Bah écoute, non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour ici. Hop. Allons vers la rive ouest. L'autre rive. Maintenant qu'il n'y a plus le canon. Pire, on retourne dans la navette et on débarque dans le... Dans le palais, non ? Ça se fait pas. On sera directement dans le palais. Hop là, c'est parti. Ah oui, effectivement. C'est un peu plus propre. C'est quand même un petit peu... On sent qu'il y a eu un petit peu d'attaque, quoi. Mais ça va. Oui, je suis peu. C'est un peu l'empereur dans votre cœur et par vos actions. Ok, mais c'est écrit où ça va par terre. Il y a quand même des... C'est un prospectus. C'est un prospectus, ouais. J'ai l'impression que c'est des briques par terre. Mais ah oui, non, c'est un prospectus. Effectivement. Donc il y a des prospectus de propagande de l'Astra Militarum. Ce qui fait pas très rebelle. Il y a quand même pas mal de rebelles fous. Et là, on a une porte qui conduit au niveau inférieur. Ok. On va rejoindre les égouts, quoi. C'est sûr qu'elle va rejoindre l'endroit où, tout à l'heure, on aurait pu bypass tous les combats. Ah oui, ça nous... Ça nous permettait de... Ouais, les niveaux inférieurs. Je sais pas, je pensais que ça nous permettait de descendre juste en dessous, là, mais... Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a la lentille. Ha ! Ouais, mais pas de combat. C'est pas d'XP. C'est pas d'XP. C'est pas de niveau. En plus, on aurait même pas pété le canon. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on veut manquer de l'XP ? Ouais, c'est vraiment ça. Ah, j'avoue. La porte qu'on n'avait pas vue, quoi. Parce qu'il y a autre chose qu'on aurait raté. Là, il y a une porte à ouvrir, là. Ah, mais ça nous ramène vers l'entrée. Là, il y a un truc pour déverrouiller le registre. Vous l'avez pas vu. Il ne se passe rien. Ah. OK. OK, OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire, là. On peut réinitier les énergies de la force motrice. Essayer de réactiver les machines. Le circuit est cassé. Ah, il y a une énigme à faire, en fait, là. Je n'avais pas du tout vu ça. Apparemment, pour accomplir le rituel de la force motrice, vous devez fondir l'énergie. Vous assurez que le relais est fermé. Vérifiez que le registre est verrouillé et que le relais auxiliaire externe est arrêté. Wow. Dans l'ordre, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, vous devez fournir de l'énergie. Vous assurez que le relais est fermé. Donc, du coup, première étape, fournir de l'énergie. Fermez le relais. Ah non, tu veux un fournir de l'énergie quelque part ? Je cherche. J'ai déverrouillé le registre. Là, c'est retourné à la voie supérieure. Là, ce ne serait pas alimenter le cogitateur ? Non, là, il y a répartir l'énergie de la force motrice, non. Fermez le relais, répartir l'énergie de la force motrice. Attends, ici, j'ai alimenté le cogitateur, donc c'est fournir de l'énergie, ça, je suppose. Ah bah oui, il y a des chances, ouais. Donc, alimenter le cogitateur. Après, il fallait s'assurer que le relais soit fermé. C'était juste derrière toi. J'ai fermé le relais. Il y en a un à l'entrée aussi. J'en ai vu un tout à l'heure, non ? Ah non, ça, c'est l'énergie de la force motrice. Et il y a un fermé le relais, ici, aussi. Le ferme. C'est pas celui-là qu'il faut fermer, du coup. Je vais venir avec le Pascal. Ouais, je vais 100%, donc... Bon. Alors, c'est pas celui-là. Bon, en tout cas, je l'ai fait, de toute façon. Vérifiez que le registre est verrouillé et que le relais auxiliaire externe est arrêté. Donc là, c'est déverrouillé le registre. Non, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous verrouillés, hein. Après, faut quand même le faire, tu crois, pour voir vérifier. Je sais pas, je vais en essayer un pour voir. Il ne se passe rien et ça reste déverrouillé, donc... Non, ça doit être bon. En blanc d'ordre. Ah, lui, il dit tous en blanc d'ordre. Ah bah, parfait. On va essayer un autre. Non, ça n'a rien changé. Mais il fallait... Attends. Après, c'était quoi ? Ah, mais faut peut-être suivre les câbles rouges, là. Il y a des gros câbles rouges qui relient le truc que tu as activé où il se passait quelque chose. Attends. Du coup, ici, c'était quoi ? L'énergie doit être répartie. Le flux... Attends. Regarde verrouillé et que le relais auxiliaire externe est arrêté, donc on doit fermer le relais. Attends. Je suis en train de suivre les câbles rouges pour voir si ça va vers un des relais. Ça va par là. Bon, cela dit, ça a l'air d'aller vers la porte. Alors, est-ce que ça va nous ouvrir la porte ? Je ne sais pas. Ah, j'ai entendu ton mec parler. Bon, je vais ré-saisir l'énergie de la force motrice, du coup. Tu as réparti l'énergie ? Ah non, on peut ré-saisir l'énergie. Et puis on ré-initialise, c'est ça ? Là, j'ai eu un accès accordé. Tu vois, c'est celui qui est relié par le câble rouge, là, qui a fait quelque chose. Ah, d'accord. Et après, il faut ré-saisir, j'ai de la force motrice. On peut essayer. Ah, c'est un échec. On va pouvoir recommencer depuis le début, super. Alors, il faut suivre le câble rouge ? Bah, je ne sais pas, c'est celui-là où DVOI le registre a fait un truc, mais en vrai, il... Bon. Il va jusqu'à répartir l'énergie et après, il ne fait pas grand-chose, quoi. On a dit mon honte. Alors, ça dit non, là, le câble rouge va là, mais après, il y a un câble noir qui sort, hein, putain. Il y a un câble noir qui sort, qui va vers ce relais-là, qui ressort un câble rouge. Il ferme le relais. Celui-là, il ne fait rien. Câble rouge qui va par ici. En fait, tout se rejoint, hein. Bah ouais, j'ai l'impression que tout se rejoint, plus ou moins. Je pense que c'est le relais auxiliaire externe qu'on a foiré. Parce que je ne le vois pas, en fait. Oh, c'est le genre de truc qui me fascine, moi. Ouais, je suis pas sûr que ça nous apporte grand-chose au final, donc... Bon, c'était... Revenons de là où nous venions. Ah ouais, c'était ici, non ? Retour à la voie supérieure, c'était celui-là ? Non, c'était plus grand que ça. C'est celle-là où je suis. Yes, c'est celle-là où tu es. Bien joué. Ouais, c'est pour peu que ça nous ouvre cette porte-là, et que ça nous permettait de chanter les combats, et que du coup, ça nous sert plus à rien, maintenant. Voilà. Le temps est donné, on ne fera pas d'énigmes trop complexes dans ce let's play. Bien ! Reprenons. Là, pour en arriver là. Du coup, il n'y a rien d'autre en bas. On va faire des scales en face. Ouais, mais il y a un autre en bas. Il y a un autre en bas, exactement. Avec encore des cadavres. Encore des aveugles. Comme par hasard, c'est les aveugles qui ont survécu. Et des pièges aussi. Deux pièges pour Argenta, ça fera un peu d'XP. Trois pièges, très bien. Deux gros pièges de mine, avec des petits pièges à fil autour. Et donc, ils avaient bien payé le pont avant de le détruire, c'est un peu dommage. Ah, mais on va pouvoir accéder à un butin. Pas con. Le gars, il s'est surprotégé, quoi. Et après, il est mort. Tu es par un tir à la tête à distance. C'est ce qu'on appelle la loose. Ah non, il est encore en vie apparemment. Il marmonne de manière incohérente. Du coup, on lui a quand même piqué son doute. Business is business, comme on dit. Et là, il y a un cadavre avec un butin dedans. Monocle de l'antique Terra. Les contrôles de connaissances Imperium de l'utilisateur dépendent de la sociabilité et non de l'intelligence, avec un bonus de plus 3 en plus. Très bien, qui c'est qui a beaucoup de sociabilité ? Cassia probablement. 45. On va les mettre. Elle a pas beaucoup en connaissances Imperium. Ouais. Et puis, elle a un casque qui rend invulnérable ou coup critique pendant les 3 premiers rounds du combat. C'est un peu nul, ça. Même ça, c'est mieux, je pense. Après, connaissances Imperium, bah du coup, elle va faire des jets de sociabilité plutôt que d'intelligence. Donc, ça la booste un peu, quoi. Elle passe à 48, du coup. Moi, j'ai que 45 avec mon perso et je pense que ça devait être le plus élevé. Donc, elle sera un petit peu meilleure que moi en connaissance de l'Imperium. Je ne me vexe pas, je ne me vexe pas. Aucune m'en vexer. Crois. Quoi ? Scandale. Une foutue navigatrice. Oula, il y a du monde là. Des rebelles avec des prisonniers. Bon, on balance une grenade dans le tas puis on en parle plus. Non, on joue Iconoclast. On joue Iconoclast, le signe. Local. Une dizaine de personnes apeurées dont des enfants se serrent les uns contre les autres. Les unes, ce sont des personnes, excusez-moi. Vous voyez que la moitié d'entre elles ont des trous noirs à la place des yeux. Certaines gardent un silence sinistre, d'autres gémissent. Oh putain, ils sont horribles insurgés, quoi. Ils arrachent les yeux des prisonniers, quoi. Ressaisis-toi Harild, regarde ce que tu fais à ta propre famille. Et pitié de nous, laisse-nous partir. Cessez de parler et acceptez la rédemption. Nos enfants ont accédé à la vision véritable alors que vous continuez à croire aux mensonges. Qui êtes-vous et que faites-vous à ces malheureux ? Je suis le chef. En ancien nom, Harild. Je ne veux plus rien dire désormais. Je suis un père qui conduit sa famille vers la délivrance du malheur, vers le salut. Horor m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait voir la vérité. Et mes enfants la verront aussi. Ça perd d'être trop trop le trip des gens, quoi. Des fragments colorés par la tromperie transpercent son esprit et son âme. Après avoir été dénaturé par le désespoir et l'influence de l'immatérium, les couleurs ne sont plus jamais les mêmes. Ah, ça c'est pour toi. Propane, votre conclusion principale n'est pas la connaissance. Vous sauvez vos proches en les menaçant d'une arme et espérez les aider. A voir en leur brûlant les yeux. Il est évident que l'auteur de l'enseignement démagogique qui assumait le trouble dans votre esprit ne cherchait qu'à se moquer de votre piètre intelligence. Tout dans le compliment subtil. Monsieur, vous êtes débile. Point. C'est ça. Et en plus, votre seule utilité est d'obéir à mes ordres de bisous. Ah, j'ai un choix de iconoclast, tiens, excellent. Ce que vous faites ne rapportera pas le salut. Cessez de reporter votre peur sur des innocents. On va tenter ça pour rigoler. Mais, je voulais simplement sauver, je... Ah, il se met à rigoler. Il se met à pleurer, pardon. Laisse partir ce que tu n'as pas encore mutilé. Qu'elles ont d'où devenir, maintenant. Il est fort, hein, mon iconoclast, la vache. Ouais, mais toi, t'es dogmatique, mais moi, je suis iconoclast. Je la laisse partir. Wow, cette réussite critique, quoi. Le mec, il met fin à la rébellion, en une phrase, quoi. Franchement. Allez, les gars, on est potes. Allez. On pourrait au moins conquérir la planète après ça, quoi. Et du coup, direct un nouveau niveau. Ok. Bah écoute, allons-y. Stimulation. Chaque fois que le soldat inflige des dégâts, ses dégâts critiques augmentent de plus. C'est cool, mais... Je ne fais pas beaucoup de dégâts. Enfin, je ne fais pas beaucoup d'attaques, en fait. C'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les trucs, dans les trucs trop bien de la fin, là ? Noyez-les sous les tirs. Ok. C'est pas ouf. A chaque fois qu'un allié du commandant utilise un acte héroïque, un bonus de plus 5 s'applique à toutes les caractéristiques. Waouh. Monsieur. Ouais, c'est pas ouf dans le contexte. Pareil. Ah, on va pouvoir lancer une grenade gratuite en début de combat. C'est pas si mal. Oh, ça c'est bien, ça. Faire en sorte de ne pas perdre les tirs ininterrompus, là. Ouais, je vais prendre ça. Ça veut dire plus de tours gratos. Euh, monter l'agilité. Pourquoi tu veux que je monte l'agilité ? Parce que ça m'en fout de l'agilité. Ça augmente l'esquive. Ouais, l'initiative, les chances d'esquive. Bon, allons-y pour l'agilité, alors. 75% d'esquive, c'est vrai que c'est pas dégueu. Pas dégueu, c'est pas dégueu. Alors, ma chère, toi par contre, qu'est-ce que t'as ? Litanie de purification. Alors, hymne de guerre, c'est quoi ? C'est sa compétence qu'elle a déjà, c'est ça ? Non, c'est réciter le furieux qu'elle a déjà. Donc c'est pas ça. Ouais. Ah oui, mais c'est pour ça qu'elle fait hyper mal. Contre le démon et les psychères, les attaques de mêlée, ainsi que les attaques à l'arme incendiaire et à l'arme infusion, inflige deux fois bonus de forme mentale pour votre dégâts, et bénéficie de six fois bonus de force mentale de pénétration d'armure. Contre les Xenos, ça fait encore plus mal. Ok. Ah ouais, on peut se permettre de sacrifier ça, ouais. Mieux vaut mourir pour l'empereur. Non, c'est qu'on fait une capacité qui n'affiche pas de dégâts. Non, j'aime bien, je vais prendre absence d'hérésie, c'est rigolo. Et du coup, euh... Non, du coup, absence d'hérésie... Si, c'est bien. Et l'agilité, allez, hop. Du coup, j'ai moins 170 en connaissance du warp et en connaissance Xenos avec Argenta. Mais, elle donne 10% de bonus de critique et de chance de toucher à tout le monde. Ce qui est quand même pas dégueu. Pas mal. Euh... Toi, dans tes compétences, tu peux choisir que des trucs tout pourris. C'est décevant. C'est très très décevant. Je suis extrêmement déçu. Force mentale, sociabilité... Plutôt sociabilité... Genre, Cassia, je ne pouvais pas choisir une compétence. Je ne pouvais choisir que dans les connaissances Imperium et Commerce. C'est un peu triste. Alors... Argenta, ma chère. Fais le tour. Des armes Nusa, voilà. Des armes Nusa. Voilà. Les rebelles ont construit cette barricade à la va-vite. Alors, il y a du loot, mais il faut qu'on aille à l'escalier d'après. On descend de Tové, encore du loot, sur l'autre escalier aussi. Le loot partout ! Même pas de piège en plus. Bon, je vais y aller, c'est du bon côté. Je vais regarder l'autre côté... Vers le centre de commandement. Ok, on a une sortie vers le centre de commandement ici. Ouais, avec du loot... Du chargement. Ouais. Du coup, ici c'est coincé, il n'y a rien à faire. Poudre synthétique multi-usage, vous rassasie en toutes circonstances. Incroyable. Tu as vu la provenance ? J'ai pas eu le temps de lire. Fabriqué dans les médiéres usines de Necromoot. Ah oui ! Effectivement. Oh là là, mais c'est tellement un échec ce jeu. Ça me rend triste de ne rien y repenser. Ah là, ça va. Tu sais, les médiéres usines, ça veut comme avoir des rythmes des jeux. Pour moi, c'était un des problèmes, c'était le rythme. Bah, le rythme et puis le manque de diversité, quoi. Qu'est-ce que tu fous, Argentin ? Pourquoi tu cours dans le mur ? C'était un des vrais problèmes, parce que par rapport à un... Un... More Dame... Où étaient vraiment des factions différentes, avec des gameplays différents, des trucs... Là, c'était... Trop vite, pareil pour tout le monde, quoi. Après, il restait sympathique, mais du coup, une fois la campagne finie... Alors, on entre dans le centre de commandement comme dans un moulin. Des énormes obus pour armes de gros calibres. Ah oui, alors effectivement, c'est du sacré calibre, là. Et là, c'est... Du bon morceau. C'est pas le genre de truc que tu fous dans le petit canon de tout à l'heure. Ils sont gentils, ils nous accueillent avec gentillesse. Je ne vous tuerai pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Alors, garde du corps du gouverneur, le gouverneur, garde du corps du gouverneur, des adeptes... Il y a un truc à aller voir là-bas. Ok, il y a des chaînes qui permettent d'ajuster la hauteur, c'est fantastique. Là, il y a un bouton. On appuie sur le bouton. Ok, c'est un vieux cogitateur. Fort bien. En attente du code d'accès. Bah, 25, sérieux. On le force, hein. Alors, ouvrir observation récente. Le satellite Magos Marouf indique que le signal du vaisseau a été diffusé à travers le système. La signature correspond au jachif du vaisseau amiral d'une dynastie de libre marchand à la maison Von Valancius. Ok, il nous a détecté. Alors, le satellite Zafiret l'enthousiaste indique qu'un vaisseau dérivant à proximité est parti précipitamment. Le vaisseau avait envoyé une transmission Vox cryptée vers les zones contrôlées par les insurgés. Une autre transmission était dirigée vers le planétoïde Ricali Philia. Et deux transmissions étaient signées frères du Crispus Cule. Leur contenu n'a pas pu être décrypté. Très bien. Donc, on a des possibles bases cachées des insurgés sur un endroit. Et ça, c'est quoi ? Sur ordre du Logis Abel, les archives de toutes les stations d'Augur sur Ricad Minoris et deux principaux satellites ont été interrogées. Les dix satellites ont été baptisés Magos Marouf et Zafiret l'enthousiasme en l'honneur de deux grands champions de la foi. Enfin bien. Le but du calcul sacré demandé par le Logis est de découvrir l'influence extérieure à l'origine de l'insurrection en cours. Résultat du calcul positif. Multiple cas d'interférences et de dysfonctionnements détectés, ce qui suggère que les vaisseaux traversant le système vont aveugler délibérément les yeux des Augurs sacrés. Le premier de ces vaisseaux s'est arrivé il y a de cela deux cycles au début de l'hiver. Le plus récent est arrivé il y a un mois. Conclusion du Logis Abel, l'insurrection sur la planète a été longuement préparée avec la participation d'intervenants extérieurs. Tout laisse à supposer qu'il y a deux cycles. Aurore est arrivé dans le système de Riccad, ce serait la prophétesse. Les mouvements de vaisseaux qui ont suivi peuvent être attribués à des livraisons d'armes. Mais quelle est la nature de leur activité à proximité de Riccadifilia ? Il faut attirer l'attention du Gouverneur sur... Et ça s'interroît. Hmm... Dram... Bon, on en sait un peu plus et on en parle à notre monsieur. Gloss Luspens. Bienvenue dans mes quartiers temporaires. Dame navigatrice, quel honneur ! J'aurais jamais cru que notre monde recevrait un jour la visite d'un membre de la Maison Orcelio. J'aurais préféré vous recevoir dans de meilleures circonstances. La Maison Orcelio vous remercie du soutien apporté à Eurac-5 pendant toutes ces années. Je ne vois pas le convoi que j'avais envoyé à votre rencontre. Que s'est-il passé ? Ils devaient vous escorter. Ont-ils manqué leur devoir ? Si c'est le cas, je vous assure que leur châtiment sera prompt et sévère. Ils sont tous morts, donc... C'est un scandale ! Au moindre doute, ce sera l'arrestation. Votre seigneur rit. Avant que nous discutions des affaires qui vous intéressent, je dois vous poser une question. Encore récemment, la Maison Von Valentus était dirigée par Dame Theodora. Je n'ai pas été informé de sa mort. Comment se fait-il que vous soyez maintenant le libre marchand ? Alors... Ok, puisse l'Empereur incinérer leurs âmes ? C'est moi qui devrais vous interroger à ce sujet. Euh... Ok. Bon, la première réponse me parait bien. Allez hop. La libre marchandne Von Valentus assassiné. C'est impensable. Je vous présente mes plus sincères et profondes condoléances. Alors, j'ai besoin d'un nouveau membre d'équipage. J'ai besoin d'une compensation matérielle. Je vois que tu t'es jeté sur la thune. Et les gens. Je te rappelle qu'on a besoin de gens pour... C'est vrai qu'on a besoin de 2000 mecs, ouais. J'avoue. Les gens serviteurs obéissants. C'est pendant que je suis au regret de vous informer que je ne pourrais pas le faire tant que nous n'aurons pas réglé le problème d'insurrection de la planète. La populace sera bientôt dûment châtiée pour ces manigances hérétiques. Alors... Mon parent attraille notre dynastie et l'imperium. Oui, pourquoi pas. On va essayer de choper l'autre con, là. Voightvire. Eh bien, toute famille aussi noble soit-elle, un ou deux rejetons indignes. Néanmoins, je n'ai pas d'info néanmoins. Nous possédons un cogitateur ici-même. Eh bien, il y a une crypte de données du sanctum de Logisabelle. Eh bien, écoute. Malheureusement, j'en ignore la prière d'accès. Si vous parvenez à convaincre cette machine têtue, elle vous apprendra peut-être des choses sur les déplaçants de Conrad. Il paraît qu'il soit enfui à bord d'un vaisseau plutôt qu'avec une paire d'ailes. Pourquoi pas. Euh... Moi, je vais saluer le courage du sergent Malhar. Le chargeant qui a su impressionner une sommité telle que vous sera recommandé pour une distinction. Oh, tu reçues une médaille. C'est ça. Il aura un bisou. Un plus en chocolat. Alors, Maître Van Kalux s'est rendu au Cénobium électrodynamique sacré. C'est un ancien monastère. J'ignore quels sont ses objectifs. Inutile de vous dire que les insurgés font des leurres à proximité. Mais j'imagine que c'est un problème tout en insignifiant pour un agent de la Sainte Inquisition. J'aime le concept. Euh... L'arme que les insurgés utilisaient pour abattre les navettes survolant la cité a été détruite. Désormais, plus un ne vous empêche de regarder votre vaisseau. Bah oui, c'est ça que c'est moi qui ai détruit, mec. Et bah écoute, c'est à toi Katox. Au nom du clergé de Mars, moi le Magos et Hanemen, je me suis dit comment on le dit. Annonce officiellement ma participation à cette opération. Je dois examiner l'état de la relique et m'assurer qu'elle ne risque pas de tomber entre les mains des hérétiques. D'après le catéchisme des opérations et de la maintenance, mes techno confrères étaient censés interdire l'accès du monastère aux profanes et activer les pièges. Il me paraît préférable qu'un Magos ordonné vous apporte son aide. Surtout comme ils sont tarés ces gens là-bas. C'est clair. Carrément, ils s'y opposent. J'ai beau respecter la sainteté de votre monastère, j'ai toute une capitale qui a besoin des serviteurs de l'Omni Messie. Nous avons perdu beaucoup d'éminents techno-prêtes et d'ailleurs l'un d'eux a perdu dans ce même monastère. Les pannes mécaniques pourraient survenir à tout moment. Je vous recrute de fort dans les troupes de défense de la cité. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On le laisse Pascal gérer ou on l'aide ? Il fait partie de mon entourage, je suis une iconoclaste moi. Ne me prenez pas pour un saut. Eh dis donc mec, tu veux une baffe ou quoi ? Vous croyez que c'est la première fois qu'on me menace avec une arme ? Non, ça pourrait être la dernière. Vas-y, je te laisse faire le... Non mais cela pourrait être la dernière. La voix de Pascal est pareille au son produit par sa perceuse, calme et régulière. Mes prêtes à exploser sans crier gare, en bourroyant tes eaux et en faisant chicler la chair. Je me rends au monastère car je le dois, c'est bien clair. Parfaitement. Alors... Et c'est seulement à cause de la relique. Je viens de protéger mais... Je veux en savoir plus. On l'attend là-bas. Bon. Bah écoute, on va t'aider hein. Evite de tuer le gouverneur, c'est déjà bien assez le bordel. En contrepartie de l'attention que vous portez à ma requête, moi le Magos... Ah... Hanneman. Hanneman ! M'engage officiellement à vous accompagner dans le système de Rickad, en tant que garde du corps et à vous protéger envers et contre tout, jusqu'à l'arrêt de vos fonctions vitales. Mais seulement dans les limites du système Rickad. Bon. Ok. Euh... Fort bien. Pourquoi ne bombardez-vous pas le monastère ? Euh... Est-ce que le Cénobium et la relique ont de si spécial pour attirer un inquisiteur ? Pourquoi le nom de mon compagnon vous a-t-il rendu si perplexe ? Voilà. J'en veux plus ! J'en veux plus ! Alors, d'après les rapports que nous avons reçus, Le Logis Abel Hanneman était parti pour le Cénobium électrodynamique sacré, peu avant qu'il ne soit pris d'assaut. Je suis heureux de vous savoir, sain et sauf, auriez-vous des informations concernant Maître Van Kallox ? Je m'appelle Pascal Hanneman, pas Abel. Je ne sais rien de cet homme. Ah. C'est douteux. Ce noble Logis a supervisé le travail de l'ex-mécanicien de Rickad Minoris des années durant, mais il quittait rarement sa cyber-chapelle, et je n'ai jamais eu l'honneur de faire sa connaissance. Je trouve ça suspect, je suis d'accord. Je vous suggérerais bien d'aller inspecter le Sanctum, mais il a été détruit. Comme c'est pratique ! Nous avons extrait plusieurs cryptes de données que nous avons connectées au coagulateur du poste de commandement et pourra vous fournir des informations. Le nom peut avoir été utilisé comme un signal intelligible uniquement pour son destinataire. Dans ce cas, son porteur pourrait être l'archimage Amarnath. Je lance une procédure d'enquête et de collecte de données. J'entends les chujetements narquois de mes amis à travers la porte. Soyez prudents dans vos recherches, mes gosses. Si vous fixez un miroir brisé trop longtemps, vous risquez de voir votre reflet dans chaque éclat à la fois. Le réparer est alors une affaire d'autant plus abjecte qu'un nouveau reflet est semblable à la mort. Très très bien. Est-ce qu'on l'insulte en lui disant qu'il ne va pas pouvoir gérer l'insurrection ? C'est peut-être pas la peine. On va lui demander s'il y a une plage où on peut aller se baigner. Si vous cherchez une distraction ou une révolte plus limitée et moins dangereuse à réprimer, mon système abrite un plant-weed baptisé Ricadifilia. Il trouve une colonie pénitentiaire dont les condamnés se sont révoltés. C'est une situation tout à fait grotesque. Il nous aurait suffi de quelques tirs orbitaux pour les anéantir, mais... Evain Winterscale s'est rendu sur place. Le fils de mon Suiserain, le grand libre-marchand Caligos Winterscale, le maître de système et d'une douzaine d'autres. J'imagine que jeune seigneur Winterscale est très impatient de faire ses preuves auprès de son illustre père. Je ne vois aucune raison pour que vous ne le rejoignez pas. C'est un petit planétoïde, les prisonniers sont peu nombreux et sont pour ainsi dire désarmés. C'est moins une révolte qu'une occasion pour les nobles de se divertir. Excellent. Evain Winterscale a effectué plusieurs visites diplomatiques sur Eurac V pour le compte de son père. Le Vénérable Régent n'aurait jamais accordé l'accès à une personne indigne, alors, quoi qu'il ait pu se passer sur le planétoïde, nous devons venir en aide au bien-né. Le bien-né. Comme c'est pratique. Comme c'est dit quoi. Ah tiens, ça m'a viré découvrir ce qu'il se passe. Il suffit que je l'insulte pour découvrir ce qu'il se passe. Ah oui, du coup, je peux lui reparler et là, il y a carrément plus de choix, quoi. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer les signes d'activité des cultistes. Avez-vous déjà rencontré ce genre de menace ? Moi oui, alors ne me faites pas perdre plus de temps. On va parler du Vox. Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas l'ignorer. Cependant, ce n'était qu'un succès accidentel de cette bande d'hérétiques qui n'entendent rien à l'art de la guerre. Et sinon, les invocations de refond du chaos. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles seraient enchantées ? Euh... Mec ? Tu veux des horreurs bleues dans ton centre de commandement ? Comment ça se passe ? Allez, on va l'insulter un peu. D'accord, d'accord. J'ai peut-être sous-estimé la mutinerie en ne voyant que la bêtise habituelle de la populace. Cependant, si elle implique de la corruption et une secte secrète, il faut inquiéter. Je me fais affecter des ressources supplémentaires et prendre le problème au sérieux. Bah ouais, en même temps, tu n'as rien d'autre à foutre de ta vie, donc... S'il te plaît, quoi. Bon, je ne sais pas si ça valait trop le coup de l'insulter, mais c'est fait. Alors... Alors, on peut ouvrir les archives privées du logis, mais on va arrêter l'épisode, à moins que tu aies vu autre chose d'intéressant. Euh... non. Du coup, on s'arrête là pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz